Hossein, son fils, après il y avait beaucoup d'autres mouvements comme Ismaïlite, Zéidite, Houthi, Houthi en Yémen actuellement, c'est qui ? C'est les Zéidites, 1300 ans de conflits, puisqu'il avait une autre version de Coran, de l'islam, et jusqu'à aujourd'hui ça continuait. C'est-à-dire que le travail est tellement difficile qu'il faut le courage, le courage, et le courage pour faire ça. Alors Mani, bonjour, comment vas-tu, qu'est-ce que t'en penses ? Ça va et vous ? Merci Mani. Alors moi j'appelle juste pour vous demander, c'est dans quelle, vu que vous êtes un littéraire, vous avez dû noter ça, je pense, c'est dans quelle surate et dans quel verset, dans quelle surate que le Coran appelle à considérer les versets du Coran sous trois catégories. Merci. Merci Mani, je veux vous donner ça ce soir, ne vous inquiétez pas. Non mais je veux bien, je veux bien, je veux bien que vous l'ayez noté là. Oui, oui, je vais vous le donner, pas de problème. D'autres questions, d'autres paroles à nous annoncer ? Les élections en Turquie, qu'est-ce que t'en penses ? Les manifestations en Iran, on n'a pas parlé, il y a d'énormes manifestations dans toutes les villes d'Iran depuis hier matin, et en Turquie, de nouveau, Rajab Tayyip Ardavan, il est président. Je vous ai entendu dire, on ne laisse pas agir le ministre sur la question de la réforme de la religion pour l'islam de France, etc. Mais je me rappelle d'une de mes interventions où vous m'aviez coupé le micro, où j'abordais les liens entre le gouvernement français et le premier fournisseur d'hydrocarbures français, à savoir l'Arabie Saoudite qui fournit plus de 80% du pétrole français, et comme quoi la France n'avait pas les mains libres. Donc je trouve ça dommage que vous ne repreniez pas cette évidence, si vous voulez aller au fond du sujet. Allez-y, on vous écoute. Allez-y au fond du sujet. Je vous écoute, Mani. Je viens de le faire. Je cite des intérêts financiers, des intérêts géostratégiques, que vous citez derrière des différences, des contradictions au niveau religieux. Non, s'il n'y a pas d'intervention sur l'islam de France, comme vous dites, c'est parce qu'on n'a pas les coups des franches. Et c'est tout. Ce serait bien de commencer le débat par là, si on veut parler de choses sérieuses, non ? Si, si. Voilà, vous êtes là pour parler, si vous voulez parler. Moi, je parle. Alors, vous lisez le Coran en arabe, Mani ? Oui. Alors, le verset 106 de Surat Bagharah. D'accord. C'est, Bagharah, vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? La vache ? Voilà, sur la vache, vache. Verset 106, il dit vraiment, Ça, ça, ça justifie annuler l'annulation de certains versets du Coran. Après, il y a Motechabé, Motechabahat et tout ça. Je vais vous donner ce soir. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire encore, Mani ? Bah, déjà, éviter, parce qu'en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est vraiment pour le bien de l'antenne. C'est que là, vous comparez un petit peu le protestantisme qui devrait arriver en islam. Mais le fondement de la religion, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et la divinité. Donc, à quel moment vous pouvez, vous espérez placer une entité entre le croyant et la divinité, sachant que c'est le principe même de la religion qui veut que personne ne peut dire qu'il faut réformer ou il faut adapter comme ci, comme ça. Et c'est l'une des surates les plus importantes qui dit que personne ne doit prendre le pactage d'un autre. devant Dieu. Donc, chacun doit assumer sa responsabilité. Et c'est ça, l'obstacle numéro un à ce genre de réforme, etc. Donc, à partir du moment où vous considérez, vous interprétez ce verset comme un appel à la réforme, alors que c'est un appel à plus de science. Mais c'est toujours individuel. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Donc, les analogies avec le protestantisme, elles n'ont pas lieu d'être, vu que dès que vous abordez ça d'un point de vue catholique, vous êtes dans l'erreur, parce que n'importe quel musulman ne peut pas entendre ça, vu que vous parlez d'une autorité religieuse, ce qui n'existe pas dans la vision musulmane. Alors, Mani, écoute bien. Écoute, je suis obligé de te couper, puisque quatre fois tu as répété que moi je ne connais pas, je ne comprends pas, ou je ne sais pas quoi, patati patata. Et trois fois tu as précisé quelque chose que je t'avais déjà répondu, c'est-à-dire que tu es en train de donner des mauvaises informations, d'un côté, et de l'autre côté, jusqu'à maintenant, ici et maintenant, tu ne connais pas les trois versets de Coran, concernant annulés et annulants, mohkamat, solides et ressemblants. Tu me demandes de te donner, que je suis en train de chercher pour te donner, et de l'autre côté, tu es en train de dire n'importe quoi, et donner des facts, des références, des éléments, des éléments comme quoi, selon tel verset de Coran, je n'ai pas raison de faire ça. Ça, c'est la parole de l'Anayatollah, Mani. Déjà, on est en train de vous dire qu'une partie des versets de Coran est annulée, tu n'as pas le droit de me donner, comme prof scientifique, un verset de Coran, que même pas tu ne le cites pas, tu dois citer le verset. Quand tu parles du verset, il faut le citer, la référence que tu donnes. Après, on doit le traduire ensemble. Et deuxièmement, tu ne connais pas les trois versets qui sont assez importants concernant notre débat de ce soir. Tu me demandes que je te donne, même quand je te donne, encore tu es en train de justifier par tes propos de propagande. Parce que ça, c'est des propos de propagande. Ce n'est pas un propos rationnel. Il faut analyser avec le cerveau. Déjà, je te donnais l'adresse pour le verset annulé, annulé, annulant. Et je vais te donner aussi pour ressemblant, c'est le verset 7 de Sulei Al-Humran. Tu peux aller faire tes recherches. Et les gens qui ne vont pas écouter le cerveau, les gens qui ne vont pas, qui vont attaquer, accuser, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, c'est une accusation. C'est toi qui ne comprends pas. Tu me demandes pour que je te donne les adresses. Tu n'as pas le droit de dire à la personne qui est en face de toi que tu ne comprends pas. C'est-à-dire, quand tu dis tu ne comprends pas, ça veut dire toi tu comprends, et moi je ne comprends pas. Toi qui ne te connais pas, tu m'appelles pour que je te donne l'adresse, tu comprends, et moi je ne comprends pas. Quand tu dis à quelqu'un que tu ne comprends pas, je répète, tu es en train d'insulter l'individu. Puisque tu penses que toi tu comprends, et la vérité est dans ta main, tu es en train de faire de propagande islamiste. Cette propagande est interdite. Et je ne vous laisse pas de dire n'importe quoi sur l'antenne. Bonjour votre prénom. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant ici et maintenant. Pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Voilà, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, Radio ici et maintenant. Nous avons Farid avec nous. Bonsoir Farid. Oui, bonsoir David. Comment vas-tu ? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ? Malade ? Oui, 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 un peu malade. Ah, il faut appeler le médecin. Ça y est, j'étais chez le médecin. Il m'a donné des médicaments. Ah, il faut soigner. Oui, mal à la tête. Je te souhaite de guérir. Merci mon frère, merci. Comment vas-tu ? Toi, ça va ? Moi aussi, ce n'est pas terrible. Ah, tu vois. Pour l'un frère, alors tous les deux malades. C'est-à-dire que je suis chez toi qui étais malade. Moi, je te disais ça va, ça va. Maintenant, tous les deux, voilà. Moi, je suis malade de la tête. Je suis un peu fou. Malade de ? De la tête. Ah, oui. Moi aussi, je t'ai dit de la tête. Je suis un peu dérangé. Ah, il ne faut pas trop réfléchir. Un peu marboule, un peu marboule, un peu. Non, il ne faut pas penser à ça. Il faut penser... Non, il faut penser à ça. Je te commente. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Dis donc, David, moi, je voulais te demander. Comme toi, tu connais le Coran, tu l'as lu. Et tu connais l'arabe, le persan. Le français, l'anglais, le turc. Est-ce que tu as lu la Torah, l'hébreu ? Est-ce que tu as lu la Bible ? Est-ce que ces religions-là, les juifs et les chrétiennes, est-ce que tu les as vues ? Bien sûr, bien sûr, j'ai tout l'eau. Oui. Donc, tu es autant au courant de ce qui se passe dans les trois religions. Donc, tu trouves que le Coran, c'est la moins bonne des trois. La moins juste. Apparemment, parce que je ne t'entends jamais parler de dire que tel verset de la Bible ou de la Torah, je ne sais pas, tu es d'accord avec tout ? Ou il n'y a que le Coran qui pose un problème ? Allô ? Allô, David ? Allô, David ? J'ai tombé dans les promes ou quoi ? Allô ? David ? J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant Pour l'instant, ça passe ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant, ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant C'est pour le monde On se passe C'est pour le monde Ici et maintenant Pour l'instant, ça C'est pour le monde On se passe Jusqu'au jour où ça casse Vous écoutez Radio Ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet Ici et maintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, ça casse ! Sous-titrage Société Radio-Canada 23, 95, 20 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une question intéressante, tu poses, Farid. Moi, je répondrai d'une manière, je pense que les religions, pour moi, personnellement, je l'ai vécu d'ailleurs moi-même, personnellement, toutes les religions qui essayent d'intimider les gens, d'agir sur leurs peurs, de les faire agir par peur, par obéissance, pour les contraindre à l'obéissance, sont des mauvaises religions. Toutes les religions qui incitent les gens à s'élever, à aller vers la sagesse, vers l'amour, sont des bonnes religions. Malheureusement, la religion d'islam, la religion de base de toutes, c'est-à-dire la religion, comment on appelle ça, hébraïque, l'Ancien Testament, l'islam, et puis les religions classiques, protestantes, catholiques, toutes ces religions-là, essayent de faire peur aux gens, inventent le concept d'un enfer, pour les faire obéir à la peur, et justement les abaissent, au lieu de les élever. Et les seules religions, les seules croyances, je ne parle plus de religions, mais les seules croyances qui élèvent les hommes, qui les font aller vers la sagesse et vers l'amour, eh bien c'est d'une part une religion qui est aussi une philosophie, qui est le bouddhisme, mais aussi la croyance en Jésus. La croyance en Jésus, quand elle est authentique, elle ne peut pas être récupérée, ni par le protestantisme, ni par le catholicisme classique. Parce que c'est une croyance instinctuelle, quoi. Et qui a tendance à nous élever parce qu'on ne répond plus à la peur, mais plutôt à un désir de s'élever. Donc, pour moi, les bonnes religions, toutes les religions qui ont tendance à vous faire obéir, adhérer par peur d'une punition, sont des mauvaises religions parce qu'elles vous abaissent. Et toutes les religions, toutes les croyances qui tendent à vous faire agir par amour, sont des bonnes religions parce qu'elles vous élèvent. Voilà comment je différencierais les bonnes religions des mauvaises religions. Et malheureusement, la Bible, l'Ancien Testament, l'Islam, et puis, disons, le protestantisme, et puis le catholicisme classique sont des religions qui tendent à faire obéir les gens par la peur. En ce sens, ce sont des religions, pour moi, c'est un petit peu comme des proxénètes, c'est comme des raquetteurs, quoi, qui veulent vous faire obéir par la peur. Et ça tendance, c'est d'ailleurs le drame de notre monde, c'est que les gens, ces religions-là, manipulent les gens par la peur. Et donc, ça ne peut engendrer que du malheur. Et donc, il faut avoir la force et l'intelligence de se détacher de ces textes et de se lier, de se fier à une loi qui est intérieure. Il y a peut-être un instinct et un bon sens plutôt qu'essayer de se référer à des textes drecs qu'on réciterait par cœur. Et on se croirait un bon croyant parce qu'on connaît des textes par cœur. Ça, c'est juste de la croyance d'enfant de 5 ans, quoi. C'est-à-dire, on apprend une récitation et quand on connaît bien la récitation, on pense être un bon croyant. Mais on n'a pas plus d'intelligence dans la spiritualité qu'un enfant de 3 ans, en ce cas-là. Voilà comment, moi, je dirais que oui, la question que tu as posée, Farid, est-ce que l'islam est moins bon que les autres religions ? Je te dis, l'islam est aussi mauvais que toutes ces religions-là. Seulement, en ce moment, l'islam, je ne sais pas, est dans un état de surexcitation qui fait que c'est une religion beaucoup plus dangereuse que les autres, alors que les autres sont aussi mauvaises que l'islam. Mais en ce moment, pour des raisons très très simples, c'est-à-dire qu'en fait, on est en France, en Occident, dans une religion matérialiste, qui s'appelle le libéralisme. Et comme il n'y a aucun adversaire en face, le seul adversaire qui se lève en face, c'est l'islam, qui est aussi une religion peut-être encore plus mauvaise que le libéralisme, et qui prend de la force, et sa force se nourrit de la force du libéralisme. C'est-à-dire que plus le libéralisme est soi-même, et plus l'islam monte en force aussi. Et donc, ce sont deux monstres qui se nourrissent l'un d'autre. Quant aux autres religions, elles suivent le pape dans leur petite routine, on fait les catholiques, tous les autres, bon, on fait la routine, quoi, voilà. Et voilà, voilà ce que je voulais dire dans la religion. C'était très intéressant, Farid. Farid, vous êtes là, Farid ? Farid, voilà. Tu as bien répondu à Farid. OK. Merci, Bernard. Oui, je t'écoute, Bernard. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, voilà ce que je pensais. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en France à notre époque. Je crois que c'est grave ce qu'on est en train de faire au peuple français, et qu'un jour, il va falloir que des gens répondent de la manipulation qu'ils sont en train d'exercer sur le peuple français. C'est très, très grave. J'espère qu'un jour, ces gens paient. C'est quoi cette manipulation ? C'est quoi cette manipulation ? C'est une mine... Bon, là, ça réclamerait beaucoup de choses. Je n'aurais pas... J'étais intervenu la semaine dernière, je crois, pour vous parler de la démographie de l'Afrique subéquatoriale, et de la manière dont le problème de l'immigration était pris. Alors, vu de la manière dont je l'ai exposé, il était évident qu'on ne pouvait pas, d'ici 2050, laisser entrer 200 millions ou 300 millions. Vu que la population de l'Afrique est... Par exemple, je prends un seul pays, le Nigeria. Le Nigeria, il y a 50 ans, et le Nigeria multiplie... Enfin, bon, on prend la population de l'Afrique sudéquatoriale, il y a 50 ans, il y avait 230 millions d'Africains. Aujourd'hui, il y a 1 milliard 300 millions d'Africains. C'est-à-dire qu'en 50 ans, l'Afrique subéquatoriale est multipliée par 5 sa population. D'ici 50 ans, disons en 2050, combien y aura-t-il de population dans ce continent ? Si ces gens qui naissent là-bas, leur seul rêve est de venir réussir quelque part en Europe, que va devenir l'Europe ? Il faudrait peut-être que le discours de la gauche et de tous les mouvements bien-pensants soit de dire aux Africains de prendre leur pays en main et de travailler chez eux pour leur pays. Peut-être même s'ils arrivaient à reconnaître que, d'une certaine manière, ils ont du mal, en raison de circonstances géopolitiques, bien sûr. Mais il faudrait peut-être qu'ils se rendent compte qu'il va falloir qu'ils développent leur pays sur place plutôt que de venir chercher à réussir leur vie en Europe. Et ce n'est pas ce discours-là qui est tenu en Europe. Le discours qui est tenu en Europe, c'est un accueil inconditionnel des migrants. Et alors donc, ça prend des proportions terribles parce que les médias nous servent... Tout ce qui est migrant, tout ce qui est noir, tout ce qui est... c'est beau. Et par contre, tout ce qui est blanc, tout ce qui est européen, c'est mauvais, c'est égoïste, c'est pourri. C'est ce qu'on entend jour et nuit dans nos médias et c'est terrible. Et c'est très fatigant. Et c'est d'ailleurs ce qui motive, devant ce discours carrément totalitaire de la gauche, c'est ce qui motive les mouvements tels que les dix personnes qui ont été arrêtées. Parce que quand vous avez un président qui se permet de dire tout haut à la télévision que dans les pays d'Europe, la lèpre nationaliste est en train de grandir, c'est un président, président de la France, qui dit la lèpre nationaliste. Moi, personnellement, je pense que le meilleur système pour organiser un pays, c'est que sa structure soit basée sur la nation et non pas l'internationalisme, comme on essaie de l'installer en Europe. Moi, c'est ma théorie. Je pense que la nation, c'est le système le plus efficace pour maintenir un pays en bonne santé, en équilibre intérieurement, économiquement, socialement. Pour moi, c'est la nation. Et M. Macron me traite de l'être. Alors, quand vous avez un discours comme ça en face de vous, vous vous étonnez après que ce genre de discours, et c'est l'écoute qu'on a à des gens qui ont comme théorie que la nation, c'est un modèle pour se développer, quand on est insulté en étant traité de lépreux, après, il ne faut pas vous étonner qu'il y a des gens qui pètent les plombs et qui se réunissent comme des gens qui ont été arrêtés la dernière fois, parce qu'il n'y a aucune écoute, aucune tentative de discuter avec les gens qui pensent qu'il faut limiter l'immigration et qu'il faut peut-être arriver à faire un système dans les années, dans les deux années qui viennent, un système viable pour tout le monde. Parce que si c'est le discours de... Merci Bernard, merci Bernard. Si tu permets, on va prendre Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir M. Abbassi et le respect à tous. Merci. Alors moi, je voulais répondre à Bernard en lui disant qu'il n'y a pas de mauvaise religion. Simplement, qu'est-ce que c'est la religion ? Bon, on nous inculque des choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, c'est la foi de chacun et simplement, c'est pour dire que l'homme, il est limité dans ses actions, il est malade, il a besoin des autres, il est malade, bon, il ne peut rien faire, ou il n'a pas de travail, ou il a des problèmes. Et c'est pour dire qu'on est petit, l'être humain est petit. Alors quand il reconnaît qu'il a quelqu'un au-dessus de lui, un créateur, il est, à la limite, même, je trouve qu'il est humble, parce qu'il se dit, au moins, j'ai quelqu'un qui est plus grand que moi. Et normalement, on ne se prend pas pour je ne sais quoi, quand on est croyant, on se dit, il y a Dieu qui m'a créé, et je respecte, et voilà. Mais je pense que, peut-être qu'on parle des religions et tout ça, en disant, voilà, il faut faire ceci, sinon tu vas être puni. Je ne crois même pas que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Je crois qu'il faut vraiment se dire, dans sa tête, est-ce que je veux croire ? Bon, et attendre que Dieu réponde, voilà, parce que je pense qu'il répond, mais pas se dire, je dois faire ça par peur, parce que je ne crois pas qu'on ait peur. Je pense que Dieu est un papa, pour toutes les religions, je parle, c'est un papa, et bien, il nous éduque, et comme un papa qu'on a à la maison, quand on est petit, et comme normalement un président de la République pour son pays, c'est un peu le père de la nation. Donc, voilà, moi je crois qu'il faut prendre les choses comme ça, et pas essayer de voir plus loin. Maintenant, on nous indique qu'il faut faire ça, qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut manger pas de porc, ou d'autres religions, ils en mangent. Bon, voilà, chacun a le droit, et je respecte tout. Et ceux qui ne croient pas, je les respecte aussi, parce que peut-être qu'il y en a qui viendront, et puis il y en a qui ne viendront pas. Et s'ils font des gestes d'amour dans leur vie, vous savez, ça vaut autant que celui qui a dit, moi je fais ça absolument, parce que sinon je vais être puni, je trouve ça, voilà, bon, après je ne veux pas critiquer, mais voilà, je pense qu'on doit tous se comporter comme on sent, ne pas être obligé de faire quelque chose, ni par les hommes, ni par Dieu, et voilà, venir à un moment, à se poser la question seule, seule dans sa chambre, seule dans son salon, est-ce que c'est le moment de croire, ou j'ai le droit de me poser des questions, ou pas encore, pas encore, peut-être qu'il y en a, c'est pas encore, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et puis, que Dieu vienne apporter la paix, et les hommes aussi, parce qu'on est confrément tous dans ce monde. Je vous remercie pour vos émissions. Merci chère Brigitte, c'était Brigitte sur 952FM, mes chers amis, vous aussi, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20, vous pouvez intervenir, pourquoi pas, c'est quoi la religion, dans votre pensée à vous, vous, vous le voyez comme en la religion, est-ce qu'il y a des différends entre les religions, est-ce qu'il y a un qui est mieux que l'autre, moi je sais qu'il y a plusieurs sortes de pensées, il y a des gens qui pensent, et que la religion, toutes les religions, toutes les religions, c'est, voilà, il faut l'oublier, après, il y a les gens qui disent, ils n'ont pas de religion, mais ils croient en Dieu, c'est deux sortes de pensées, après, il y a des gens qui pensent que leur religion, c'est le meilleur, après, il y a des gens qui pensent, ni la religion, ni le Dieu, n'existent pas, il y a beaucoup de versions, philosophies, visions, sur la religion, mais il y a une chose qui est très importante, je vais bien partager, que vous, vous partagez votre idée, votre pensée avec nous, ce soir, c'est qu'une grande partie des gens, ils pensent que la religion, ça veut dire le Dieu, c'est-à-dire, jamais il ne peut pas séparer le Dieu de la religion, ça, ça peut être grave, puisque la religion, aujourd'hui, les chefs n'existent pas, chaque individu, chaque chef, chaque patron, il peut traduire comme il veut, mais par contre, le Dieu, c'est un phénomène, c'est une existence, qui est tout à fait à part de tous les phénomènes qui existent dans le monde, c'est un phénomène à part de tous les phénomènes, moi, je le dis, organisateur de l'univers, Didier Lothure, il a dit, l'œil de ciel, c'est-à-dire le soleil, l'énergie uternelle et organisateur de notre terre, grande architecte de l'univers, etc., etc., Alors, il y a beaucoup de gens qui mélangent cette idée de Dieu avec leur religion, ils pensent que si tu nis la religion de l'individu, tu as nué le Dieu. Qu'en pensez-vous ? On va vous écouter en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici et maintenant, pour l'instant, ça passe, ici et maintenant, ici et maintenant, mais pour l'instant, ça passe, ça passe, jusqu'au jour où ça casse. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2.fm et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08, 92, 23, 95, 20, 08, 92, 23, 95, 20. 1, 2, 3, 5, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur la RNT, le canal 9A Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors Bernard, oui écoutez, je reviens parce que, en fait, je n'avais pas conclu et donc vous avez pris Brigitte, mais moi, je comptais quand même faire une petite conclusion après, quoi, voilà. Oui, vous avez bien fait de revenir. Alors, une question que je vous posais, vous aussi, vous pensez qu'on est en train de dépeupler l'Europe, c'est ça ? Pas dépeuplé, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, si vous voyez, bon, il n'est pas besoin d'avoir fait des mathématiques. Il y a 50 ans, il y avait 230 millions d'habitants en Afrique subéquatoriale. Maintenant, 50 ans après, il y a 1300 milliards. Et ça continue sur le même rythme, c'est-à-dire que dans 50 ans, il y aura 2 milliards, de plus de 2 milliards, 2 milliards 500 millions en Afrique sud équatoriale. Et malheureusement, le style de vie, c'est toujours basé sur une très, très forte natalité. Ce qui fait que, par exemple, la plus grande partie de la population de ces pays-là, ce sont les enfants de 0 à 4 ans. Ce qui fait qu'il n'est pas possible de faire vivre un pays quand la plus grosse population, ce sont les enfants de 0 à 4 ans. C'est logique. À moins de faire travailler les enfants à partir de 5-6 ans, quoi. Donc, il est évident que sur ce type de société-là, qu'ils soient 230 millions, qu'ils soient 1 milliard 300 millions, ou alors 2 milliards 500 millions, ils seront toujours dans la misère. S'il n'y a pas, ils ne prennent pas un autre tournant pour gérer le pays. Moi, je ne suis pas professeur, je ne vais pas leur donner la leçon, mais tout le monde voit qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. Les pays africains sont... Il y a quand même beaucoup de misère en Afrique, il faut essayer de comprendre ça. Voilà. Et donc, je pense que le discours en Europe, c'est un discours de valorisation du migrant pour... C'est peut-être une espèce de déculpabilisation de l'Européen après les deux épisodes de guerre terribles qu'ils ont subis, les guerres les plus meurtrières de la planète. Donc, il y a peut-être un besoin chez eux de se déculpabiliser et de faire de l'Africain et du migrant un ange alors qu'eux seraient des démons, quoi. Et donc, il y a un discours d'accueil du migrant qui n'est pas réaliste parce que... En ce moment, les vagues d'immigration qu'on voit, imaginez-vous, c'est comme si vous étiez sur une plage et vous voyez des petites vaguelettes, des écumes, des petites gouttes d'écume au sommet des petites vaguelettes, mais vous ne voyez pas le tsunami qui est en train de se former loin du rivage. Loin du rivage, il y a un tsunami qui est en train de se former et vous, vous ne voyez que les petites gouttelettes. Alors, c'est mignon, les petites gouttelettes, mais vous ne voyez pas ce qui est en train de surgir derrière parce qu'en fait, on ne peut pas faire mentir les chiffres. Et on voit la courbe de démographie et ça, personne ne peut nier ça. Donc, le bon sens, ce serait de dire au pays africain, votre avenir est chez vous, dans le développement de votre pays, de vos pays respectifs, et peut-être réfléchir à un autre mode de vie qui puisse vous permettre d'avoir des beaux économies qui soient bien soutenues. Peut-être qu'il faudrait qu'un pays ou deux arrivent à reconnaître qu'ils se débrouillent mal et qu'ils acceptent peut-être, en économie, on fait appel à des consultants, des gens qui viennent et qui vous disent, voilà, votre boîte, elle ne marche pas bien parce que c'est ceci, parce que cela. Et peut-être que si un ou deux pays comme ça reconnaissaient qu'ils ne s'en tirent pas très bien et qu'ils prenaient certains pays comme consultants, ils se sentiraient mieux. Il faudrait d'abord, bien sûr, régler les problèmes géopolitiques qui se posent, mais je crois que faire miroiter aux Africains que leur avenir est en Europe, d'abord c'est leur mentir, après c'est nous tuer, et c'est aussi les tuer eux, parce que dans ce cas-là, si rien ne change, eh bien ils ne risquent pas de sortir de la misère. Alors que nous, nous risquons justement de subir des vagues d'émigration beaucoup plus importantes que ce qu'on subit en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce sont des légères vagues lattes et que plus tard, ce sera vraiment autre chose. Ce sera des tsunamis, quoi. Donc oui, comme vous dites, moi je pense qu'il y a un danger démographique. Et c'est l'Europe, un danger démographique, une croissance trop forte de l'Afrique, et le premier continent, le continent qui est juste à compter, c'est l'Europe. Et que moi, en tant que Français et plus généralement Européen, je tiens à léguer à mes enfants ce que mes parents m'ont légué, moi. C'est-à-dire que mes parents m'ont donné en héritage un pays, une manière de vivre, un certain confort, et moi je voudrais donner un héritage à mes enfants à peu près l'équivalent de ce que j'ai reçu. Or, c'est déjà, déjà maintenant, je vais déjà moins donner à mes enfants que moi ce que j'ai reçu. C'est déjà commencé maintenant. Et ça ne risque que s'accentuer dans les années qui viendront. Et moi je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience chez nos élites, nos experts qui viennent à la télé tous les jours. Il y a beaucoup de traîtrises pour les uns, d'imbécilité chez les autres. Et voilà. Donc là, c'est pour ça qu'un jour, j'espère que ceux qui ont manipulé et menti aux Français seront jugés. Parce que là, c'est rien de moins que vraiment des actes de trahison qu'on est en train de subir. Et c'est organisé. C'est organisé. Par exemple, monsieur Bassi, je voudrais vous dire, cet événement, ce fait d'hiver qui était intervenu le mois dernier avec ce petit garçon qui s'était accroché à un balcon, petit garçon de 4 ans, et qui a été sauvé par un migrant. Je voudrais vous dire quelque chose, monsieur Bassi. Vous regardez la main, la main d'un enfant de 4 ans. Regardez les petits doigts potelés d'un enfant de 4 ans. Ils font 3 cm de longueur. La paume de l'enfant de 4 ans fait 3 cm de longueur. Est-ce que vous croyez qu'un enfant de 4 ans peut tomber dans un étage et se retenir à la force de ses mains à la rembarbe inférieure ? C'est absolument impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Certains en parleraient de complot. Moi, je ne pense pas. Je pense que cette affaire qui s'est passée, ce sont des jeunes qui ont voulu faire une vidéo, qui allaient cartonner sur YouTube, avoir un million de vues, pour avoir beaucoup de pouces levés, des likes. et c'est un jeu. Ils ont essayé de faire des vidéos qui cartonnent le plus sur YouTube. Mais Bernard, déjà tout le monde avoue que c'était un enfant. Deuxièmement, ça s'était vérifié après le sauvetage. Non, monsieur Bassi, non, ce n'est pas possible. Regardez la main d'un gosse de 4 ans. Non, non, écoute, écoute, Bernard, écoute, moi, quand je te parle de la vérification, je suis sûr et certain. Toi, tu parles de la main d'un enfant, je ne sais pas quoi. Non, ça, ce n'était pas de cinéma. On peut faire du cinéma. On nous fait du cinéma. Tous les jours, on nous fait du cinéma. Mais celui-là, celle-ci, ce n'était pas de cinéma, c'était un enfant. Bon, monsieur Bassi, je peux vous dire une chose ? Oui. Si je vous dis maintenant... Mais tu ne me laisses pas parler, tu vas dire qu'est-ce que tu veux dire. Alors, juste 30 secondes, réponds à ça. Est-ce que je vous dis aujourd'hui qu'un enfant de 4 ans a soulevé un poids de 75 kilos ? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Un enfant, il a pu se tenir. En plus, tu n'as pas bien regardé la vidéo. Juste la famille qui était à côté, madame, monsieur, qui était juste à côté. Aussi, il tenait la main de l'enfant. Pendant un certain temps, il tenait la main de l'enfant, mais il ne pouvait pas le tirer. Pardon, Bernard. Tu sais... Allez, je vous répondrai après, d'accord ? D'accord. Non, non, ça, même pas plus de polémique sur ce sujet-là. Si tu veux conclure tes propos sur l'affaire que tu étais en train de parler, parce que je me rappelle l'autre fois où je t'ai dit la même chose, ça, plus de polémique, c'est terminé. On n'en parle plus sur l'antenne, même dans un mois ou six mois, avec Bernard. Là, c'est fini. Tu peux critiquer, vous pourrez être mécontent de certaines choses, de plusieurs choses qui se passent dans le monde, en France, ailleurs, mais ça, c'était quelque chose qui était passé. C'est-à-dire, quand vous dites ça, vous mettez l'État français aussi, en cause, comme quoi, président de la République... Écoutez, d'accord, monsieur Abassi, je peux vous répondre, alors ? Non, je n'ai pas fini. À ce sujet, j'ai dit, Bernard, à ce sujet, tu ne peux pas vous répondre non, c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux dire sur d'autres sujets pour conclure ton intervention de ce soir ? Je vais vous dire, monsieur Abassi, que pour moi, je veux dire, la dictature commence quand on vous oblige à croire quelque chose d'incroyable. Tu ne crois pas à l'estomber, mais tu ne crois pas à l'estomber. Mais pas sur mon antenne, plus sur mon antenne, s'il te plaît. Bernard, 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 Non, écoutez, c'est vous qui choisissez, si vous voulez que je ne m'interviens plus... Non, sur cette antenne, je te dis l'histoire de Gamal, c'est fini. La dictature, elle commence quand vous voulez, vous obligez à croire quelque chose d'impossible à croire. C'est là que commence la dictature. Et c'est comme ça que tous les régimes ont fonctionné, que ce soit en Russie, en Chine et partout ailleurs. La dictature, c'est ça. Obliger les gens à croire quelque chose qu'ils ne peuvent pas croire. Merci, Bernard. C'était Bernard. Merci, Bernard. Bonne soirée. Merci, Bernard. Je te remercie, Bernard. Merci de ton intervention. Mais il faut dire quelque chose. Moi, je suis un homme franc. Je ne cache rien. Mais je vais vous dire, mon cher ami, de temps en temps, quand il y a dictature, ça vient du mot « dicter ». Dicter. On dicte aux enfants un texte, il écrit, après on va corriger s'il y a des fautes ou non. Alors quand vous faites des fautes dans la société, que vous ne voulez pas le comprendre, c'est-à-dire, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne l'aime pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire, si tu dis, alors cite deux choses bien concernant ce qu'il a fait, même pas un, tu ne peux pas citer. Pourquoi ? Puisqu'il est fondamentalement, vous êtes contre l'individu, contre cette ethnie des gens, contre patati, patate, même pas un mot de bien, vous ne pouvez pas dire en faveur de quelqu'un qui a fait énormément, peut-être, des choses de bien. Alors cette histoire, je ne veux plus parler, je vous ai dit, mais pour conclure, n'oubliez pas, il y avait, pendant des années, ça existe toujours en plus, une grande partie du monde, une grande partie des pays de ce monde, il est membre d'un mouvement qu'on dit nos alliés, c'est-à-dire démocratie engagée. ou démocratie engagée, c'est une sorte de pensée et qu'il y a de dictature, sorte de ça aussi, dictature, les gens qui sont dans la prison, les gens qui sont dans les hôpitaux de psychiatrie, qu'on ne peut pas les contrôler, ces gens-là, démocratie, alors qu'ils font, qu'ils parlent, qu'ils disent, tout ce qu'ils veulent. Non, mon ami, il ne faut pas jouer avec les mots, on ne joue pas avec les mots. Soyons, moi je ne sais pas, je vais essayer d'être intelligent, d'être un peu, voilà, gentil, humain, vous ne pourrez pas aller dans un hôpital de psychiatrie, dites, voilà, c'est la démocratie, venez ici, c'est la démocratie, là c'est la dictature qui règne. Même de temps en temps, ils sont obligés de fermer, enchaîner l'individu. Vous ne voyez pas ? Dans la plupart des hôpitaux de psychiatrie, on est en train d'enchaîner, on est obligés d'enchaîner l'individu. Si vous le voyez de l'autre, c'est tant que... Non, parce que si vous le laissez tomber, il va donner fin à sa vie, ou il va prendre la vie de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas vu des gens comme ces... Moi, j'ai vous, mes amis. J'ai vous, moi j'ai vous beaucoup de choses. J'ai vous des guerres, je te présente dans le combat. J'ai vous des hôpitaux de psychiatrie, les gens enchaînés. Les gens qui, jusqu'hier, étaient un professeur. un médecin, un travailleur, un étudiant. Aujourd'hui, il était enchaîné. C'est la dictature pour ces gens-là. Dans les prisons, on dit, voilà, c'est démocratie, dites ce que vous voulez, criez, et faites ce que vous voulez. c'est la dictature. Non, c'est la dictature. On va te dicter comment tu dois cohabiter avec les autres prisonniers dans le prison. Dictature, vous avez entendu un mot, dictature, dictature, on a quoi de dictature. Rajab Tayyip Ardavan, c'est une dictature. Il est fier d'être dictateur. Lui-même, il dit qu'il est fier d'être dictateur. C'est avec un dictateur qui a gagné les élections, qui a gagné les élections. Et c'est très intéressant. Pour la première fois, j'ai entendu que son adversaire. Il a dit quelque chose qui est très intéressant quand même. Qu'est-ce qu'il a dit ? Rajab Tayyip Ardavan, depuis déjà des années, il est en train de préparer son royaume. Déjà, avec ce qu'il a fait, que moi, peut-être, je n'aime pas les Kurdes, je n'aime pas l'Europe, les pays libres, je n'aime pas. Mais le peuple turc, il a aimé. Ce qu'il a sorti, le Turc, de la pauvreté, de la pauvreté, il les a fait sortir. Moi, j'ai voyagé plusieurs fois, plus de 15 fois en Turquie. J'ai voyagé partout en Turquie. De Réhanie jusqu'à Mardin, Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, j'ai voyagé partout en Turquie. Depuis 1980 à ce jour, quand vous voyez la vie qu'est le peuple turc qu'il a aujourd'hui par rapport à ce qu'il avait déjà de 30 ans, c'est incomparable. C'est incomparable. Il était le seul dictateur qui a fait des dictatures en faveur de son peuple, de manger de son peuple. Voilà. Il a fait entrer beaucoup d'argent dans le pays. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'a pas fait sortir l'argent comme les ayatollahs iraniens qui ont fait sortir l'argent dans le pays afrique et palestine et Liban, Hezbollah, Irak. Non, il a fait le contraire. Il a fait entrer énormément d'argent dans le pays pour améliorer la vie de son peuple. Ils l'ont voté pour lui, 53%. Dictature, c'est un dictateur. Mes chers amis, conscience, intelligence, vision correcte, énergie positive, tout ça, ce sont des choses que l'humanité a besoin de ça. Personne ne vous a pas dit, encore on vous a caché, les grandes manifestations dans la plupart des villes iraniennes depuis hier. Personne ne vous a pas dit. Sur Instagram, si vous avez, vous allez voir les images. On ne dit pas, on ne parle pas. C'est le marché iranien qui est plus important que la vie des gens. Voilà. C'était David Abbassie sur 95FM. Encore une fois, je veux féliciter à mon ami Didier Deplech, président fondateur de cette radio, puisque nous entrons dans la 39e année de la création, de la naissance de la radio ici et maintenant. La radio qui était un école pour moi, pour vous, pour toutes et tous. Nous avons appris de cette radio. Merci Didier. Bonsoiré. à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous aime toutes et tous. L'ennemi, l'ami, je vous aime. Je vous aime. Les êtres humains doivent être aimés. Les idéologies fascistes, djihadistes, extrémistes doivent réformer ou enterrer. Enterrer. Non à la raciste, non à l'antisémitiste. Je vous embrasse. Au lieu d'être jaloux de l'autre, soyez comme lui. Au lieu d'être jaloux des gens qui gagnent leur vie bien et ils vivent bien, ils voyagent bien, apprenez de vivre comme eux au lieu d'être jaloux et insultants et en vogue. Madame, mes chers amis, je vous aime. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant 95.2 FM. La nouvelle rubrique de André-Jacques Holbeck sur le thème du collapse, autrement dit l'effondrement, est désormais diffusée depuis la rentrée le premier lundi de chaque mois de 17h à 17h30. Bonjour, content de vous retrouver pour la première partie de cette seconde chronique, maintenant ou jamais.